Garder le sourire tout en dansant, pas forcément évident. C'est pourtant ce que doivent apprendre ces douze candidates, qui rêvent de devenir Miss Excellence Pays de la Loire. Pour elles, l'aventure démarre. Et ça commence par la découverte des chorégraphies. On va refaire là, 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 ok ? Elles sont motivées, c'est sûr qu'au début, comme tout le monde, elles sont un peu gênées de faire ça devant tout le monde, elles n'ont pas l'habitude de danser, donc elles ont aussi une appréhension. Mais après, on voit très vite qu'elles commencent vite à apprécier le moment et à se mettre dedans. Pas de temps à perdre, les Miss ont un mois pour travailler les cinq tableaux de la grande soirée de l'élection. Moi, je pars de zéro, je n'ai jamais fait de danse, je n'ai jamais fait de défilé. Mais ça reste quand même un art à apprendre, et du coup, il faut apprendre les chorégraphies, les choses comme ça. Il y a quand même des pas assez compliqués, mais on va réviser à fond pour le jour J. Ma plus grande peur, c'est de glisser en talon et de tomber, et que tout le monde rigole. Au programme du week-end aussi, un test de culture générale, et une sortie tout ensemble pour renforcer leur cohésion. Ce soir, je leur réserve des petits questionnaires, des petites choses, comme une pyjama party. Le thème, c'est ça, elles vont avoir des questions de caractère, de choses comme ça, pour qu'elles apprennent à se connaître. Et puis, elles vont dormir ensemble, parce qu'au JIT, ils n'ont pas chacun leur chambre, donc elles vont dormir en collectivité. Je sais que le jour J, si on a besoin pour se maquiller, s'habiller ou autre, qu'on va toutes s'aider. Le but, c'est qu'on se sente toutes les plus belles et qu'on se lance avec une grande confiance sur scène. L'élection aura lieu le 25 février prochain à Durtal. Celle qui sera couronnée rejoindra les mises des 21 autres comités pour participer au concours de Miss Excellence Nationale 2023.